bonjour youtube ici Largo pour une nouvelle vidéo sur une Opel Vobox je suis en compagnie de Mickaël comment vas-tu de retour ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait de vidéo avec cette crise sanitaire qui n'en finit plus bon là le pays reprend vie et puis on a tendance nous aussi à ressortir un peu et donc avoir un petit peu moins de temps pour Arkham et puis on a fait d'autres choses t'es parti en vacances aussi je suis parti en vacances et je repars en vacances bientôt voilà je repars mais forcément tout le monde a retardé ses vacances depuis depuis un an et là tout se débloque un petit peu exactement par ailleurs autre explication à l'absence de vidéo sur la chaîne j'ai un petit peu de peinture en retard comme vous pouvez le voir j'en ai pas jusqu'en 2024 mais je progresse super vite en ce moment il y aura d'ailleurs une petite vidéo sur sur la figuristique prochainement sur la chaîne je te propose d'ouvrir ce paquet donc c'est dans le Malestrom le sixième paquet pour la campagne Conspiration Dean Smooth donc c'est le dernier paquet exactement et sauf erreur ils n'ont pas annoncé la campagne suivante et au jour où on enregistre effectivement ils n'ont pas annoncé la campagne suivante ils n'ont annoncé que le renouveau du cercle brisé qui devrait sortir en juillet août pendant les vacances on aura quelque chose à se mettre sous la dent sachant que je n'ai toujours pas joué le dernier renouveau donc c'est la civilisation oubliée toi tu l'as joué en solo tu l'as joué en solo donc c'est le paquet numéro 6 ce qui nous fait bien 8 scénarios avec les deux qui sont donc dans la boîte de luxe alors je vais ouvrir ça je n'ai pas du tout consulté les cartes on n'a pas fait nos devoirs de vacances néanmoins nous gagnerons en spontanéité à défaut d'être aussi technique que d'autres que d'autres échelles donc je te propose comme l'habitude de démarrer par les cartes cardiaques mais avant le paquet je voulais parler d'un objet qui se trouve sur la gauche de votre écran que j'ai mis négligemment sur la table c'est un prototype c'est donc un support un support de combat et de diplomatie pour The Tinted Guell conçu par notre ami Mickaël sous tes conseils puisque moi je ne possède pas le jeu et je n'ai pas joué c'est dire si tu es travailleur c'est très sympa l'objet est magnifique je ne l'ai pas encore testé enfin j'ai testé le prototype qui convenait parfaitement et là j'attends de refaire une partie urgemment sachant que la peinture sous figurine c'est effroyablement chronophage à ce niveau là c'est terrible et là j'ai une échéance dans une dizaine de jours donc je dois accélérer donc il y aura prochainement une partie avec ce support donc sur la gauche si tu pouvais faire basculer le petit support voilà ça c'est un petit support pour la diplomatie si vous jouez The Tinted Guell vous savez que ce curseur va de bas en haut pour suivre l'évolution de la discussion avec la rencontre et lorsque le pion est posé à plat avec les cartes sur la table de jeu c'est extrêmement désagréable ça bouge tout le temps c'est super chiant donc merci Mickaël de m'avoir conçu ce support et puis peut-être qu'il sera en vente prochainement si tu le valides lors de tes parties il sera certainement en vente j'ai deux choses urgentes une partie de The Tinted Guell et ma dernière partie d'Arkham sur ma campagne avec Finn Edwards sur l'héritage de The Nowich le mini jeu concours si ça continue j'aurais tellement traîné que tous les viewers seront décédés de vieillesse écoute il y aurait une autre génération j'exagère j'exagère bien sûr allez on attaque tout de suite avec les cartes gardiens si vous êtes d'accord je baisse un petit peu l'écran à toi l'honneur Mickaël alors la première carte c'est un événement qui coûte 3 ressources et 3 XP elle a une icône de volonté et une icône libre c'est sanctifié elle a les trésors et bénis en tant que coût supplémentaire pour jouer sanctifié renvoyé vers la réserve de pions un total de 10 pions bénis depuis la réserve du chaos ou scellé sur des cartes en jeu retirez une fatalité de n'importe quelle carte en jeu donc il faut avoir les 10 pions bénis déjà soit dans le chaos bag bah c'est le maximum on peut pas en arrêter plus soit dans le chaos bag soit sur d'autres cartes en jeu scellées mais on retire une fatalité donc ça veut dire qu'il faut amener le chaos bag à 10 pions bénis donc ça on peut le faire avec Sœur Marie notamment et puis avec beaucoup de cartes bénis en fait on se rend compte que maintenant la mécanique est assez rodée pour le béni et le maudit donc je pense pas que ce soit très difficile d'arriver au 10 pions bénis et par contre l'effet est très fort on retire une fatalité on gagne un tour on peut espérer peut-être ça me paraît un petit peu cher 3 XP je l'aurais bien vu à 0 XP mais bon ça doit être moi retirer une fatalité de jeu oui ça c'est pas anodin on est bien d'accord la lumière peut percer même les ténèbres les plus profondes effectivement d'accord mais une très belle carte que nous pourrons essayer sur une partie où nous jouons bénis et maudis il faut vraiment qu'on teste cette mécanique parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait carte suivante Mickaël alors c'est la lance sainte la lance sainte qui coûte 4 ressources et 5 XP c'est un soutien avec une icône de volonté et deux icônes de lutte elle a les traits objets, armes, corps à corps et bénis pour une action, combattre vous gagnez plus 2 en lutte et infligez plus 1 dégâts pour cette attaque quand vous initiez cette capacité vous avez le droit de libérer un pion béni scellé sur la lance sainte pour une action, cherchez 2 pions bénis dans la réserve du carreau et scellé-les sur la lance sainte combattre vous gagnez plus 4 en lutte et infligez plus 2 dégâts pour cette attaque et c'est une arme qui occupe 2 slots de main ah oui très puissant la première épée à deux mains du jeu en ce moment je suis dans Donjons et Dragons donc je parle je suis beaucoup en contact avec des épées à deux mains très bien, l'illustration est magnifique très joli c'est de qui ça ? Régis Moulin c'est possible Régis Moulin il faudrait faire une petite recherche très bien alors que je comprenne bien la mécanique donc pour la deuxième action cherchez 2 pions bénis dans la réserve du carreau et scellé-les sur la lance sainte combattre vous gagnez plus 4 et infligez plus 2 en dégâts pour cette attaque donc la meilleure attaque c'est de toute évidence la deuxième oui et si on utilise la première action on libère des pions ah oui d'accord effectivement puisque au fur et à mesure que l'on utilise la deuxième action on va on va à chaque fois prélever des pions bénis les laisser sur cette carte aditam eternam tant qu'on n'utilise pas la première action en fait qui est déjà relativement puissante plus 2 en lutte c'est assez classique mais c'est assez classique comme action mais c'est vrai que la deuxième action est super puissante alors c'est une arme sans munition donc ça paraît assez intéressant ça me paraît très fort après on ne l'aura pas dès le premier scénario avec 5 xp 5 xp on a un seul exemplaire ah oui bien sûr il en faut 10 pour l'avoir en deux exemplaires après c'est une sacrée arme c'est une sacrée arme capacité très originale et puis il s'est bien trouvé moi je le trouve très sympa un jouet d'urgence on va passer au gardien et je vais te donner le fil d'Ariane au chercheur au chercheur la langue a fourché mais on est un petit peu rouillé ça c'est clair donc c'est un soutien qui vaut 0 ressources 3 points d'expérience avec 2 icônes d'intelligence c'est un rituel utilisation 0 secret les secrets sur le fil d'Ariane peuvent être dépensés comme s'ils étaient sur n'importe quel soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu action rapide inclinez le fil d'Ariane déplacez un secret depuis un soutien que vous contrôlez vers votre réserve de ressources en tant que ressources ou vice versa alors déplacez un secret depuis un soutien que vous contrôlez vers votre réserve de ressources en tant que ressources ou vice versa alors on peut prendre des ressources et les placer en tant que secrets sur cette carte c'est bien ça ça me paraît super costaud sachant que les secrets c'est toujours un petit peu compliqué à obtenir donc ça occupe un slot d'Arcane probablement que cette carte sera utilisée en collaboration avec un mystique non non il y a plein de choses si on a si on joue beaucoup avec des cartes qui ont des secrets ça peut être très très intéressant le fil d'Ariane alors quel est le lien entre le nom de la carte et sa capacité c'est un petit peu plus vague c'est un petit peu plus vague l'illustration aussi assez sympa c'est vrai qu'il va y avoir plein de combos à partir du moment où vous avez un chercheur un peu riche il va pouvoir transformer ses ressources en secret et les basculer sur un autre soutien assez sympa là encore c'est 3 XP mais ça coûte 0 à poser quand même c'est pas mal du tout c'est pas mal on se sent que c'est le dernier paquet dans ces désirs ah oui les cartes sont assez fortes et demandent pas mal d'XP alors la dernière carte n'est qu'en un seul exemplaire enfin la dernière carte chercheur n'est qu'en un seul exemplaire c'est connaissance ancestrale c'est un soutien c'est un soutien permanent permanent absolument c'est indiqué et il est exceptionnel donc il vaut 6 XP au lieu de 3 votre deck doit contenir au moins 10 compétences la taille de votre deck est augmentée de 5 donc on passerait à 35 réaction avant de piocher votre main de départ attachez face cachée sous cette carte 5 compétences non faiblesses prises au hasard dans votre deck action rapide inclinez connaissance ancestrale piochez une compétence attachée alors 1 on va pouvoir augmenter la taille de notre deck ce qui est déjà pas si mal on passe de 30 à 35 et on va sur 10 compétences un minima on va en piocher 5 au hasard on les met là dessous et on va pouvoir les prendre dans sa main au moment de son choix autant de cartes que l'on veut voilà c'est autant de cartes qu'on veut c'est une action rapide ah oui d'accord mais il faut incliner il faut incliner ou pas non il ne faut pas incliner ah si incliner connaissance ancestrale décidément je n'ai pas vu une par four une par ronde absolument ça aurait été un petit peu fort sinon et bien ça me paraît super costaud ça ne vaut que 3 XP alors ça me paraît beaucoup plus rentable que la lance sainte quand même c'est juste plus d'abord oui mais c'est juste une compétence que tu vas récupérer ça coûte 6 XP déjà ça parce que c'est c'est vrai ça c'est intéressant pour les décades compétences Minty Pan elle va s'éclater avec ça j'imagine Minty Pan il faut qu'on la rejoue c'est vrai beaucoup de compétences dans son deck donc ça peut être intéressant après avec d'autres investigateurs aussi il peut tirer partie de ça n'importe quel investigateur va pouvoir tirer partie de cette carte moi elle m'intéresse c'est comme un sans tenir au plan version compétences mais sauf qu'il y a un peu d'aléatoire puisque du coup on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir dessous toutes les compétences sont utiles on est sûr de tomber sur quelque chose d'intéressant enfin si le deck est bien fait ensuite et bien on va juste faire un petit aparté on va passer directement au mystique puisque c'est ta spécialité Mickaël allez rituel d'équilibre c'est un événement qui coûte 0 ressources et 5 XP et avec seulement une icône libre elle a les traits sort béni et maudit choisissez une option ajoutez X pion maudit à la réserve du chaos pour ajouter X pion béni à la réserve du chaos ou retirer X pion maudit et X pion béni de la réserve du chaos pour soigner un total de X horreurs parmi les cartes dans votre lieu voilà c'est le genre de carte qu'il faut construire un petit peu autour comme ça ça ne me vend pas forcément du rêve on transforme on transforme des mozis en bénis ça peut être intéressant 5 XP pour ça c'est un peu cher après il y a le soin d'horreur qui peut être intéressant quand même absolument l'illustration me laisse parfaitement froid on dirait de l'art abstrait je me souviens que tu n'aimes pas trop ce genre de truc on l'a sur l'effet papillon c'est le même style Adam S Doyle bon moi ça me paraît un peu l'usine à gaz mais enfin bon voilà c'est ça il faut avoir un truc comme ça à chaud je ne saurais pas dire si c'est bon si c'est pas bon bon ça peut être assez puissant ça peut être assez puissant on peut soigner d'un coup on peut soigner tout le monde à la table si j'en crois si j'en crois cette carte vous remise les cartes dans votre lieu c'est large y compris les alliés voilà après il faut avoir à la fois les pions maudits et les pions bénis qui vont qui sont dans la réserve mais pourquoi pas ça épure un petit peu et donc il le faut a priori idéalement il le faut deux exemplaires puisque en premier on va jouer la première option et puis dès qu'on le repioche on va jouer la deuxième option ça cote 10 XP c'est ça en deux exemplaires sauf si vous pouvez c'est un peu le deck avec un flux temporal si vous le m'avez dit oui des spécialistes vont certainement trouver une bonne utilisation sur cette carte rituel d'équilibre moi avec mon akashi j'ai un petit peu de mal sur la campagne d'Ismoof je pense que je vais revenir à des choses plus classiques pour moi à savoir truand et survivant malheureusement il n'y a qu'une carte mystique dans ce paquet je suis vraiment désolé on va tout de suite passer à la classe truand qui est beaucoup mieux fournie et nous avons un upgrade du 25 automatique que je joue d'ailleurs avec Finn Edwards donc je le trouve assez sympa pour peu que le truand en question est un certain nombre de ressources ce qui est le cas de mon ami Finn donc c'est un soutien qui vaut 4 ressources 2 XP un icône de lutte un icône d'agilité c'est un objet une arme une arme à feu et c'est illicite donc ça c'est les mêmes traits c'est rapide ça c'est pareil utilisation 4 c'est pareil action dépenser une munition combattre si l'ennemi attaqué est incliné vous gagnez plus 2 en lutte et infligez plus 1 dégât pour cette attaque réaction après que vous avez échappé un ennemi dans votre lieu effectuez la capacité combattre ci-dessus sans dépenser l'action alors je crois que c'est la réaction qui est ajoutée c'est bien ça oui exactement j'ai un petit peu de mémoire sur cette carte il s'occupe un slot de main du coup ça fait une réaction enfin c'est super fort du coup je trouve ça alors pour finir c'est sûr c'est super fort ça vaut le coup alors cependant lorsqu'on échappe aux ennemis mais oui mais Fian Edwards il passe son temps à l'échapper tu échappes tu peux combattre direct derrière c'est un gain d'action formidable pour mettre des dégâts alors si j'osais je devrais recommencer la campagne d'héritage de Dunwich avec ce 25 automatique tellement il est costaud il ne vaut que 2 XP mais oui il ne vaut que 2 XP ça vaut vachement le coup entre les outils de crochetage et ce 25 automatique Fian Edwards peut faire des merveilles parce que si t'es pas trop fort en lutte c'est super parce que t'économises ton action même si c'est ton action de combat même si t'es pas trop fort au moins l'ennemi est incliné c'est fort je vais quand même pas recommencer la campagne c'est pas possible il fallait attendre le paquet ensuite deuxième carte Truand la fin enfin je vais dire la fin justifie les moyens mais elle ne s'appelle que justifie les moyens c'est une compétence qui vaut 3 XP s'étant entraîné et maudit vous avez le droit d'attribuer justifier les moyens à n'importe quel type de test en tant que coût supplémentaire pour attribuer justifier les moyens à un test ajouter à la réserve du chaos un nombre de pions maudits égal à la difficulté de ce test ce test réussit automatiquement ça ça va plaire à Sheps une carte qui permet de ne pas tirer de chaque automatique c'est toujours super intéressant il y a actuellement un certain nombre de cartes alors pas en mémoire mais il y a un certain nombre de cartes qui permettent de ressiffler les pions maudits on le sait mais comme d'habitude avec cette mécanique il faudra construire autour néanmoins les pions maudits souvent c'est pas un si gros handicap que ça parce qu'on fait souvent des tests à plus 4 on peut se permettre de tirer un ou deux jetons maudits fréquemment quand même oui ça te rajoute quand même à moins 2 sur un autre jeton il faut faire gaffe là c'est oui c'est à mettre j'ai presque envie de dire en fin de partie parce que comme ça c'est des tests que tu dois réussir donc sur des gros boss des machins comme ça le test qu'il ne faut pas échouer et qu'on échoue toujours parce qu'on se prend en 3 échecs automatiques de suite voilà donc ça ça peut être intéressant un dernier test très difficile dans la partie ou un avant dernier test très difficile dans la partie allez hop il est réussi automatiquement assez facile à utiliser plus que je trouve des cartes gardiens ou mystiques que l'on a vu sur ce deck alors la carte suivante je ne peux pas te la donner Michael parce qu'elle n'est qu'en un seul exemplaire ce sont mais joli gars mais des portes bonheurs upgradés à 3 XP déjà que j'aimais bien la version de base donc des portes bonheurs ou pas ça vaut deux ressources trois points d'expérience c'est un soutien avec un icône de volonté et un icône d'agilité c'est un objet et une relique ça ne bouge pas c'est toujours exceptionnel comme la version de base réaction quand vous révélez un pion KO non maudit non échec automatique ajoutez un pion maudit à la réserve du KO ignorez le pion que vous venez de révéler et révélez un autre pion à résoudre si ce dernier a un symbole maudit ou échec automatique renvoyer les des portes bonheurs dans votre main ne peut pas être ignoré ou annulé alors je crois qu'il y a eu une petite réflexion de la carte de base avec cette histoire de jetons maudits c'est à dire que là la précision est faite sur la carte mais il me semble que dans la fac ils en parlent sur la version de base donc là ces des portes bonheurs il vaut mieux les utiliser lorsque vous jouerez sans la mécanique maudit parce que forcément ils perdent beaucoup de leur puissance bah oui tu perds c'est ce que j'étais en train de dire avant tu avais une chance sur 16 de remettre les des portes bonheurs dans ta dans ta défausse et là alors avant attention tu les remets dans ta main là là on les remet dans la main donc c'est beaucoup plus puissant mais il faut les rejouer tu peux les rejouer ouais tu peux les rejouer parce qu'avant tu ne pouvais pas les rejouer ils étaient défaussés enfin c'est même pas défaut c'est retirer de la partie c'est retirer de la partie pour la raison la version de base c'était pareil en fait ils l'ont rectifié ça c'est un point vous regarderez dans les commentaires si quelqu'un veut bien nous renseigner là dessus puisqu'on n'a pas d'informations de façon immédiate mais sur la carte de base c'est pareil puisque lors de la sortie de la carte de base les jeux la mécanique maudit béni n'existait pas n'existait pas alors après petite vérification hors ligne je raconte des bêtises apparemment la carte de base n'a pas été du tout modifiée par rapport à la carte par rapport à la mécanique des pions maudits j'ai raconté des craques mais bon voilà si vous avez des infos là dessus n'hésitez pas ensuite on passe survivant ça va être pour toi Michael hop allez un allié Jacob Morrison capitaine des gardes-côtes c'est un soutien qui coûte 3 ressources et 3 XP et qui a une icône libre c'est un allié béni Jacob Morrison ne se redresse pas lors de la phase d'entretien réaction quand vous êtes censé échouer un test de compétence inclinez Jacob Morrison vous gagnez plus 2 de valeur de compétence pour ce test réaction après qu'un pion béni a été révélé de la réserve du chaos lors d'un test de compétence que vous effectuez redresser Jacob Morrison il aura 2 points de vie et 2 points de santé mentale il occupe bien évidemment le slot d'allié c'est pas mal moi j'aime bien ce Jacob Morrison ça me fait penser à un petit chanceux c'est un chanceux que tu peux recharger que tu peux recharger il faut du béni il faut des bénis absolument dans le chaos bag sinon il ne s'en reste pas sinon il ne s'en reste pas tu ne sers qu'une fois tu ne sers qu'une fois ça va faire un peu cher 3 XP avec un bon il est béni le père Matteo pourra s'en servir alors à noter que que du coup ça devient ça devient plus fort quand on est plusieurs parce que plus on est plus on va faire de tests pendant le tour plus on est susceptible de redresser Jacob Morrison si tant est qu'il y a des bénis dans le chaos bag tu as raison tu as raison puisque il n'y a pas c'est pas quand nous faisons un test c'est après qu'un pion béni a été révélé de la réserve du chaos ah non pardon que vous effectuez excusez-moi toi aussi tu dis des bêtises je dis des bêtises parce que je ne dis pas tout donc c'est pareil donc effectivement 4 joueurs ce sera à peu près pareil illustration très sympa Tony Feutti bon moi je trouve ça un poil élevé mais bon la mécanique des bénis est déjà une contrainte de mon point de vue mais voilà parce qu'on ne fait pas des tests en permanence il risque de ne pas se redresser tout de suite ouais c'est sûr mais si tu peux l'activer tous les deux rounds c'est déjà pas mal ouais c'est déjà pas mal on le verra sur l'étape de jeu voilà si ta soeur Marie qui ajoute à chaque round qui ajoute un béni là-dedans si tant est que tu mettes tu utilises des cartes qui ajoutent quelques bénis je pense que tu peux facilement on a assez de cartes aujourd'hui qui jouent sur cette mécanique pour pouvoir faire quelque chose avec ça carte suivante ce sera la dernière de ce pack l'hôtel des moires donc carte unique c'est un événement qui coûte une ressource et trois XP elle a des icônes de volonté une de volonté une d'intelligence et une d'agilité elle a les traits chance béni et maudit attachez cette carte à votre lieu utilisation trois offrandes le lieu attaché gagne action rapide piochez la carte du dessus du deck rencontre inclinez l'hôtel des moires et dépensez une offrande renvoyez dans votre main jusqu'à deux cartes de votre pile de défausse dont la somme des niveaux est inférieure ou égale à 5 et c'est une carte créée par The Moira lors des Arkham Knights 2019 les derniers Arkham Knights avant la Criscent c'est pas mal à noter que les offrandes les utilisations offrandes c'est la première fois qu'on voit ça oui ça me dit rien piochez la carte du dessus des grands mondes inclinez l'hôtel et dépensez une offrande renvoyez dans votre main jusqu'à deux cartes de votre pile de défausse bon c'est rapide donc voilà c'est une action rapide ça peut être sympa tu sais moi je cherche à récupérer des cartes pour Nathaniel qui est à court en fin de partie ah oui c'est souffle on l'avait pour récupérer des cartes ça peut être ça peut être assez intéressant surtout que tout le monde peut activer ça tout le monde peut activer si tant est qu'on est dans le bon lieu tout le monde peut activer ça y a-t-il de mauvaises cartes dans ce deck je ne crois pas enfin dans ce paquet de mythes je ne crois pas c'est bien fou tout est utilisé donc c'était la dernière carte on n'a pas de carte neutre on n'a pas d'autres cartes c'est relativement court comme d'habitude c'est juste la carte mystique moi on n'a vu qu'une seule carte mystique sur ce deck oui alors quelle est ta carte préférée Mickaël alors moi j'aime bien j'aime bien sanctifier parce que c'est assez fort même si c'est un petit peu compliqué à mettre en place et puis la lance sainte c'est une sacrée arme mais je l'aime bien en fait il y a beaucoup de cartes je vais dire ça plutôt que je ne l'aime pas ce sera rituel d'équilibre la carte mystique que j'aime moins parce que je ne sais pas comment tu ne la déchires pas c'est mon paquet à moi on la garde encore quand même bon et bien moi en parfait trouant la carte que je vais le plus facilement utiliser ce sera le 25 automatique à XP qui me paraît surpuissant ça va être net fait c'est bien possible pour l'isées et puis ouais c'est ma carte préférée ça c'est clair après j'aime bien aussi les déports de bonheur je suis attaché à la carte de base et forcément par la suite je suis attaché à cette carte à XP sachant que si on n'utilise pas des jetons modifs je pense que pour 3 XP c'est tout à fait raisonnable enfin 3 XP 6 mais ça reste ça reste raisonnable de mon point de vue j'ai choisi 2 cartes truands comme c'est bizarre nickel alors un petit mot sur sur le dépliant que l'on a à l'intérieur et il est là-bas tu l'as parcouru c'est ça alors il est assez costaud puisque cette fois-ci on a donc une double page plus une page simple c'est la fin du cycle donc en général c'est un peu plus touffu alors on a un petit laïus ici sur les notes de conception de campagne et Nismoof afin de brouiller les pistes concernant le déroulé d'histoire j'ai décidé de séparer les scénarios en deux lignes temporelles distinctes et forcer les joueurs à les jouer dans le désordre alors je dois avouer que c'est pas facile on a beaucoup de flashbacks dans la campagne Nismoof et la première fois qu'on joue la campagne on est un poil un petit peu perdu quand même parce que c'est vrai c'est un espèce de compte à rebours et donc c'est signé Mathieu Newman donc le concepteur du jeu nous espérons que vous avez apprécié ce voyage mémorial à travers les mystères Nismoof malgré l'accueil plus trop froid que vous ont réservé les habitants de la ville cet accueil était cependant loin d'être aussi froid que ne le sera notre prochaine campagne la prochaine campagne est annoncée sur ce petit dépliant on a bien fait de jeter un oeil on pense aux montagnes hallucinées et le froid ben oui c'est vrai que ça manque absolument donc bon je ne vous montre pas les conclusions comme d'habitude mais on va jeter un oeil très rapide sur le scénario dans le Maestrum donc avec la carte scénario une carte intrigue sous la surface toujours la mécanique d'inondation on lutte pour respirer oui oui on retrouve ça les cartes actes si tous les investigateurs sont dans le portail vert encore un nom imprononçable à la Lovecraft donc YAH ENCLEI et qu'ils possèdent chacune des clés suivantes bleu, rouge, jaune et verte avancées nul d'autre que ça ne sera pas facile et puis alors les tunnels aquatiques on connait on s'y est perdu on s'y est noyé lors de la dernière partie alors je voudrais bien comme d'habitude vous montrer un petit monstre mais pas forcément un boss une abomination aquatique effectivement je ne sais pas si ça se pêche mais je ne crois pas que ce soit mangeable 5 en lutte 7 points de vie 2 en agilité pour un poisson ce n'est pas très agile il est chasseur tant que l'abomination aquatique se déplace les lieux complètement inondés sont tous considérés comme étant connexes les uns aux autres par contre il se déplace facilement entre les lieux inondés l'abomination aquatique ne peut pas attaquer lors de la même phase où elle s'est déplacée via son mot-clé chasseur un petit élément qui vient contrecarrer sa puissance c'est 0 xp pour ce monstre qui ne sera pas facile à attaquer le rejeton de Dagon de Dagon pardon et puis une petite une petite faiblesse périlleuse profondeur révélation vous devez choisir une option augmenter le niveau d'inondation de votre lieu ou défausser des soutiens de votre zone de jeu pour un coût total de moins x ressources x étant la valeur occulte de votre lieu c'est du costaud ça peut être méchant c'est du costaud ah on a un scaphandre je vais vous montrer le scaphandre c'est un objet et une armure ça vaut 3 ressources vous ignorez la capacité forcée de l'intrigue en cours ah on peut se déplacer même dans les lieux inondés et ne pas prendre de points de dégâts on l'attend depuis le début de la campagne ce scaphandre forcée quand n'importe quelle quantité de dégâts est censée être placée sur vous placez un de ces dégâts sur le scaphandre une capacité originale parce qu'en fait on ne peut pas c'est lui qui va prendre c'est lui qui va prendre ce qui est logique quand le scaphandre quitte le jeu retirez-le de la partie et on a cette carte en 4 exemplaires je suppose qu'on va pouvoir l'acquérir voilà c'est tout pour et bien dans le mal est strong j'ai un petit faux jour le dernier paquet d'horreur à Innsmouth on est rendu à quel numéro ? on est à 4 c'est ça ouais c'est possible il nous reste 2 scénarios à jouer sachant qu'on n'a pas fini on n'a pas fini dilemme de roi donc là encore ça ne sera pas pour tout de suite que nous vous présenterons pour ceux que ça intéresse une nouvelle partie sur horreur à Innsmouth Mickaël merci d'être venu pour cette open The Box et puis j'espère très très bientôt sur la chaîne Arkham TV et le monde ludique et puis bon jeu à tous bon jeu à toi à bientôt salut